bienvenue mes chers pour ce rendez-vous hebdomadaire à fa anacarte formes et archétypes toutes les semaines vous savez si vous avez l'agenda je vous parle ou des cycles de nouvelle et pleine lune ou d'une carte du jeu cette année dans l'ordre alphabétique c'est quand même assez marrant mais regardez nous sommes donc le jour de cette chronique le 6 février c'est la sixième chronique et nous allons parler de l'amour qui est aussi le chiffre 6 en numérologie très important le 6 l'harmonie l'union comment est-ce qu'on construit un chemin d'harmonie c'est ça la numérologie du 6 alors aujourd'hui je vais vous parler évidemment d'amour et je vais vous poser cette question unique qui va vous permettre de colorier dans si vous l'avez l'anaconte le jeu à colorier l'anaconte à moi et bien vous avez cette carte là la troisième du jeu chesme qui va vous poser la question la question de base l'amour l'union les grégores de l'amour c'est 1 plus 1 égale 3 comment est-ce que je fais pour exister avec un sentiment dédié avec un autre tout en restant dans mon dans mon unicité on parle de singularité dans le mois du verso mais c'est de ça dont il s'agit comment j'arrive à être moi même l'autre lui même et que nous arrivons à former un un cohérent cohésif de nos deux un rassemblés alors il est relié aussi au colibri vous voyez le délicieux colibri parce que l'amour doit essaimer la joie et l'innocence c'est déjà la base d'un sentiment amoureux sinon c'est peut-être un travail d'épreuve et un cheminement de résilience ou d'évolution mais l'amour l'amour c'est la possibilité de s'unir pour grandir et il est lié aussi en objet si vous travaillez avec les enfants ou dans évidemment au coeur et comme par hasard nous arrivons à la saint valentin dans quelques jours donc je crois que c'est important de vous parler de l'amour je vais vous donner rendez vous certainement dans une autre vidéo pour développer qu'est ce que c'est qu'une flamme jumelle comment est-ce qu'on fait la différence aussi entre une flamme jumelle une âme jumelle une âme sœur il faut comprendre que ce sont des des archétypes des symboles de l'amour de la manière dont nous vivons le lien c'est pas tant que l'autre personne tout à coup va un va symboliser enfin en tout cas elle va le symboliser oui mais incarner votre moitié d'âme etc mais c'est que dans la relation c'est ce que nous avons à apprendre quand ça nous arrive ce type de relation donc distinguer une flamme jumelle d'une âme jumelle d'une âme sœur c'est la première étape pour ne pas se tromper dans son mode de relation donc je vais vous faire un petit dossier que vous aurez en lien juste après cette vidéo quelques pistes pour mettre en couleur et en image l'archétype l'archétype chesme l'amour vous voyez ici les quatre définitions selon sa place dans le jeu alors la première c'est union réunion complémentarité excusez moi j'ai pas mes lunettes la première première position je reprends rencontre amoureuse amour couple ou amour de soi n'oublions pas que l'autre est un miroir et que parfois la relation nous sert simplement à comprendre comment mieux nous aimer nous mêmes en positif union réunion complémentarité alliance capacité à s'aimer soit en problématique la fusion est-ce que je me distingue de l'autre ou la peur de la fusion ou la diffusion ou je me perds dans l'autre ou je ne veux pas d'une autre relation parce que j'ai la sensation que je pourrais m'y perdre et en invitation en solution aller à la rencontre de l'amour de soi ou de l'autre réconciliation c'est ce que nous avons à activer cette semaine je vous montre la magnifique carte du jeu solune le jeu des gardiennes dans le cycle lunaire elle est associée à la septième gardienne celle du mois de juillet qui est un magnifique jaune éclatant qui parle de l'amour et particulièrement gardienne ici de la pleine lune à nouvelle lune de la sagesse et de la sexualité sacrée je ne donne pas mon corps mon physique mon coeur mon âme à n'importe qui pour le remplir c'est à dire que j'active simplement la capacité à comprendre que l'amour va me faire grandir et non pas va combler un vide que j'ai à combler moi même avec chesme je découvre que l'amour de l'autre est le miroir de toutes les formes de l'amour et puis il y a cette question dans le jeu du volcan intérieur je vous montre cette carte je vous invite à aller voir la playlist poésie des archétypes où il y a toutes les anacartes les unes après les autres avec tous les jeux et tous les coloriages ça vous donnera aussi des idées pour colorier vous voyez que tellement comme elles sont différentes ici recouverte de papillons ici mais c'est ce jeu dessiné sur l'île de la réunion et bien elle est rentrée en relation avec un végétal alors petite petite comment dire petite parenthèse aujourd'hui dans la cabale nous sommes le jour de reliance au monde végétal vous êtes invité à rentrer en relation avec le végétal à vous nourrir de fruits de légumes et à inventer votre prière de lien avec ce monde qui est l'un des mondes que nous habitons l'un des mondes qui est notre forme le monde végétal chesme dans le jeu du volcan intérieur dit peur de ma de me perdre dans l'autre de ne pas me trouver dans l'autre et la question puis-je me deviner à travers mon amour pour un autre miroir mon beau miroir toi inconnu raconte moi qui je suis offre moi l'accueil de ma propre terre et j'en ferai pour nous un jardin voilà la poésie de chesme alors la question ultime avant le tirage à laquelle vous répondez cette semaine c'est je suis amoureux de et vous avez vous allez prendre le temps en même temps que vous dessinez votre carte qui va vous devenir la carte de votre oracle personnel et ici l'archétype de l'amour j'écris ici ma déclaration d'amour comme une profession de foi et tout de suite je vais vous inviter à faire le tirage de chesme qui va peut-être vous donner une piste une direction pour comprendre comment aborder l'amour nous sommes au mois de février utilisons nos extra sens pour rencontrer cette dimension de l'amour en nous regardez ici il s'agit pas de folie il s'agit du bon sens chesme nous nous demande d'activer une lucidité quand on dit tomber amoureux il ne s'agit pas de tomber il s'agit de laisser tomber tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'amour c'est la première carte qui nous accompagne cette semaine la seconde carte reliée à chesme quel est son conseil il y en a deux il y en a deux magnifique l'envol et la dame de coeur la dame de coeur elle dit vous voyez chesme dans le tarot je ne voulais pas encore dit est reliée à l'impératrice l'impératrice j'ai pas mon jeu de tarot ici mais on voit qu'elle est en gestation d'une conceptualisation d'une idée elle est en conception d'une conceptualisation parce que bientôt elle va se tourner d'ailleurs elle se tourne vers le 4 et le 4 la regarde le 4 l'empereur elle va former couple mais avant de former couple cette dame de coeur doit laisser s'envoler ses idées et ses pensées vers la notion de l'amour il est important pour vous que vous repensiez que vous réfléchissez avec toute votre possibilité de d'imaginer de conceptualiser qui représente la notion d'amour hop elle est tombée encore deux la notion d'amour pour vous et ici arrive la confiance c'est le mot clé le mot clé associé à impression et regardez c'est la carte 6 qui sort encore encore le 6 c'est un choix l'amour c'est un choix de vous laisser guider par vos impressions et d'activer la confiance du message qui vous est apporté donc il y a tout un travail très personnel à faire même pas de rencontre avec l'autre mais de rencontre avec la dimension de l'amour en vous à quoi ça sert à quoi ça sert l'amour ça sert à aller se rencontrer au plus profond l'ermite prendre le temps d'être seul c'est aussi se retrouver avec soi même c'est considérer ses croyances ses idées ses opinions et se décharger de ses émotions l'amour ce n'est pas fait pour se décharger de ses affect sur l'autre l'amour c'est fait pour nous faire croître et c'est tout le sens de la flamme jumelle si vous êtes intéressé par cette notion de flamme jumelle je vous donne rendez vous tout de suite dans la vidéo qui sera peut-être un peu longue mais qui va tout vous expliquer sur ces symboliques je répète encore une fois rencontrer sa flamme jumelle c'est une symbolique c'est la symbolique de comment je peux devenir un être entier à côté de l'autre et faire grandir l'humanité mais je vous en parle tout de suite dans la vidéo suivante et puis cette semaine dessinez reliez vous à l'amour avant de le vivre le 14 février qui sera la semaine prochaine c'est drôle quelle belle co-synchronicités et bien répondez à cette question ma déclaration d'amour je suis amoureux de amoureux et amoureux pour vous MARIE amoureux amoureux C'est parti !